Salut à tous les Madrilistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Thora Ador, vous m'avez tous manqué, on va revenir sur le match qu'on a gagné face à l'Espagnol Barcelone pour cette troisième journée de Liga, match très très compliqué, l'Espagnol Barcelone n'a pas démérité, malgré, je vais en revenir tout de suite, sur un arbitrage catastrophique, un pénalty non sifflé sur une faute d'un défenseur de l'Espagnol Barcelone sur Vinicius Junior, et qui plus est aussi des fautes. Bref, voici du coup les convoqués, comme composition courtois, Lucas Vazquez, le soldat, voilà, qui alterne entre Elie et latéral droit, Militao Rudiger et notre Alaba, latéral gauche, bon, David Alaba c'est pas son poste de prédilection, mais auparavant, Bayern de Munich, il avait déjà joué latéral, ça va, il se débrouille bien. Je vais tout de suite faire une petite parenthèse sur la prestation d'Aurélien Chouameni, vous savez tous, pour la première journée de Liga face à Almeria, j'avais pas été trop convaincu de sa prestation, et, bon, vous étiez tous d'accord, bon, certains, d'autres, non, c'est normal, chacun partage son avis, et puis c'est vrai que la semaine dernière, sa prestation face au Celta Bigo est aussi aujourd'hui, hein, auteur d'une passe décisive et quand même créateur sur ses, sur deux buts, donc vraiment, voilà, satisfait de la prestation d'Aurélien Chouameni, puis c'est vrai que lorsque tu recrutes un joueur à plus de 80 millions, 100 millions pour les bonus à ce jeune âge, et ben tu te dis que, bon, voilà, bon, je ne doutais pas des qualités d'Aurélien Chouameni, mais c'est vrai qu'au Real Madrid c'est compliqué quand même de, bah, de marquer les esprits, et là pour le moment Aurélien Chouameni sur ses deux prestations face à Vigo et aujourd'hui l'Espagnol-Barcelone m'ont fait plaisir, franchement il m'a régalé. C'était la petite parenthèse pour Aurélien Chouameni. On va revenir sur le premier but, voilà, du Real Madrid, ça part d'une super belle passe d'Aurélien Chouameni, Vinicius Junior à la réception, tire, ça passe entre les jambes, enfin sous les jambes du défenseur de l'Espagnol-Barcelone, un but à zéro, le Real Madrid toujours dans cette possession de balle dans la première mi-temps en essayant de trouver, voilà, les solutions, puis on a quand même un Thibaut Courtois que je rappelle toujours solide, parce que franchement Thibaut Courtois il nous a sauvé quand même deux, trois occasions de but, les paroles de Thibaut Courtois c'est toujours quelque chose, merci à notre muraille. Puis on prend cette égalisation les Madridistas, j'étais frustré, ce but surtout, après c'est la faute à pas de chance, mais Thibaut Courtois arrête la frappe de Rossellou, manque de pot, ça revient sur l'épée de Rossellou, et puis derrière, bah, il tire et puis on se prend cette égalisation. La deuxième période, les Madridistas, c'est bien passé, surtout sur la fin, je vais parler du deuxième but, l'action quand même, la passe mène à Chouameni pour Rodrigo, Rodrigo qui a fait son entrée, qui n'était pas là pendant le Celta Vigo, enfin pendant ces deux journées de Liga, très bonne entrée de Rodrigo, malgré que pour certains, bah oui, il n'a pas la place de titulaire, mais ça reste quand même un très très bon remplaçant, vraiment satisfait, il vient centrer pour Karim Benzema, Karim Benzema toujours le bon placement, ça fait extrêmement plaisir que Karim Benzema marque, du coup, voilà, il la glisse, bon bah le gardien ne peut rien faire, Karim Benzema se place toujours bien, défenseur central de l'Espagnol Barcelone et loin derrière, et puis ouais, Benzema, c'était pas, c'est pas que ce n'était pas une grande prestation de Karim Benzema, mais le match était compliqué et difficile, déjà pour lui et pour nous. Le troisième but, les Madredistas, ça part sur déjà un coup franc que Benzema a transformé, je vais en revenir après, donc c'est sur une faute déjà du gardien de la part de l'Espagnol Barcelone, qui est sorti de ses cages et qui vient de faire une reprise de volée sur le mollet de Dani Ceballos, Dani Ceballos pouvait clairement après derrière jouer le ballon et la mettre, Rodrigo a mis le but, mais il était hors-jeu, il le savait très très bien, puis Dani Ceballos, je vais en revenir, ça me fait extrêmement plaisir qu'il reste au sein de la Casablanca, parce que c'est un excellent milieu de terrain, et malgré les rumeurs de transfert tout cet été de ce mercato estival, c'est vrai qu'il y a un potentiel départ. Karl Ancelotti va lui consacrer du temps de jeu, c'est amplement mérité, très très bon milieu de terrain, vous savez comment j'aime notre Dani Ceballos. Donc bon, bref, il vient lui taper, enfin le gardien de l'Espagnol Barcelone vient de faire une reprise de volée sur le mollet de Dani Ceballos, et puis on a toujours cette attente avec la VAR, est-ce qu'il faut mettre carton rouge au gardien, il y a Peno, il n'y a pas Peno, non, il n'y a pas Peno, Rodrigo est hors-jeu, allez, ok, on passe à autre chose. Du coup, carton rouge pour le gardien, il se retrouve à 10. Karim Benzema tire ce coup franc, on sentait qu'il voulait le tirer, parce qu'ils étaient tous en train de se concerter, qui va le tirer ? Benzema, comme un patron, décide de tirer ce coup franc. Effet de surprise, très bien tiré, 3 buts, doublé de notre Karim Benzema, ça fait extrêmement plaisir, 3 journées de Liga, 3 buts, bien pour notre Nouévé, et puis le plus important, c'était de récupérer ses 3 points, les Madredistas. On est premier avec le Betis-Séville, 3 journées, 9 points, et on prend de l'avance sur le FC Barcelone. Puis j'allais oublier les Madredistas, Camavinga, 19 ans, c'est n'importe quoi ce qu'il fait, l'ascension va être plus que phénoménale lorsqu'il a fait son entrée, ça fait vachement du bien, par sa percussion, son envie d'aller de l'avant, ses dribbles, à un moment où il est sur le côté droit, il te fait valser un latéral de l'Espagnol Barcelone, je ne sais pas si c'est un latéral ou un défenseur central, enfin bon bref, un coup à gauche, un coup à droite, avec les fans de corps, il lui met même le petit pont, frustré, il est obligé de faire la faute, Camavinga, c'est trop, c'est aberrant, les Madredistas, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les Madredistas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me soutenir en mettant le petit like, ça fait extrêmement plaisir, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Prenez tout soin de vous, à la Madrid et à Damas, ciao, ciao, vamanos.